Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Du point de vue de l'ingénieur, qui est celui d'où je me place, la Belgique est connue dans le domaine du béton par un certain nombre internationalement, par un certain nombre d'événements, d'inventions, d'acteurs et de publications. Et c'est un petit peu ces points saillants de l'ingénierie en béton belge, mais que je voudrais repasser en revue avec vous ce matin. J'aurais cinq époques, le béton avant le béton armé. Je vais simplifier, c'est avant la fin du 19e siècle, puis jusqu'à la guerre de 14, entre les deux guerres. Et puis deux chapitres plus spécifiques d'après la Seconde Guerre mondiale, le béton précontraint, les voiles minces en béton armé. Premier chapitre, ceci, la science des ingénieurs de Belidor est un, on pourrait considérer que c'est la première encyclopédie de l'ingénieur des constructions qui date du début du 18e siècle. Donc, en particulier, il y détaille la construction des fortifications et il y a des chapitres consacrés au béton, si on peut dire. Et en particulier, pour nos contrées, il relève en particulier, bon, évidemment, à l'époque, le ciment n'existe pas, mais on a un autre liant hydraulique. qui, d'ailleurs, qui peut faire d'un excellent béton, qui est la chaux. Et la région de Tournai produit une pierre réputée pour fabriquer de la chaux. Déjà, c'est cité par Belidor, mais il dit également que dans nos contrées, on utilise en plus de la chaux, on utilise des matières, des additions, qui sont notamment le trace de Rénanie, qui est en somme une cendre volante. Et également, il parle de cendré de Tournai, qui est un résidu de la calcination du charbon de bois qui sert à faire la chaux. Et ça, c'est aussi une matière poudzolanique. Une matière poudzolanique, c'est une matière qui augmente l'hydrolicité de la chaux, qui la rend capable de durcir sous l'eau. Là, vous voyez la construction, il y a la préparation de béton, on le voit sur cette planche de Belidor. Trace, retenez ce mot, j'arrive à Blaton, et donc Adolphe Blaton et son épouse, Madame Beaubert, qui créent un commerce de matériaux de construction, et en particulier de vente de chaux. On peut bien imaginer, mais également de ciment à Bruxelles. À l'époque, ils étaient rue du Trône. Alors, il est important de dire qu'on ne fabrique pas en Belgique du ciment artificiel dit Portland avant 1872. De façon générale, en Europe continentale, ça n'existe pas le ciment artificiel Portland avant le début des années 1850. On voit qu'une des premières applications pour le ciment, qui est donc nécessairement avant 1872 des ciments importés, notamment de France, c'est un matériau qui est réputé pour faire de l'étanchéisation, de l'assainissement. On voit également sur cette annonce publicitaire, dans un journal, qu'évidemment, il est également quelque part un rocailleur, puisqu'il construit des grottes de cette époque. Un petit peu plus tardif, mais c'est quasi la première, je pense, dont on connaît l'existence de par Blaton. Elle n'est pas loin d'ici. C'est le temple grec qui est la cascade aux étangs d'Ixelles qui a été rénové en 1876. J'ai eu l'occasion, le plaisir de discuter avec le rocailleur qui faisait la restauration. Il m'a dit qu'il y avait dans ce béton à peu près tout ce qu'on pouvait trouver de la chaux, du ciment, du trasse, des mâches fer, de la terre cuite pilée. Tout ça, ce sont des matériaux pouzzolaniques qui, mis ensemble, font du béton, sans parler de granulats de type d'hiver, y compris des tuifs volcaniques. Alors, c'est 140 ans, c'est quand même pas mal pour la durabilité. Il y a également une armature métallique dedans. Elle n'a aucune fonction structurelle. Ça sert juste à servir de support à ce matériau, le béton qui, finalement, va être collé sur l'armature, faire prise sur l'armature. Mais pourquoi est-ce qu'on mélange tous ces matériaux, donc tous ces composants pouzzolaniques ? Parce que le ciment est évidemment extrêmement cher et que la chaux, c'est moins cher à produire. C'est toute une question d'économie, en définitive. Bon, Blaton Aubert est exposé à l'étranger, donc il était connu à Amsterdam, à Cologne, dans des expositions à Paris. Il a fait toutes les expositions qui ont lieu à Bruxelles et en Belgique dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, dans le patrimoine bruxellois, important à mettre au crédit de Blaton Aubert, c'est à l'initiative d'Émile Boxtal, la construction des galeries funéraires du cimetière de Laken. Il y en aura d'autres après, mais ce sont les premières dans lesquelles on fait la promotion, particulièrement Émile Boxtal, qui était un ingénieur du béton aggloméré proposé par Blaton à l'époque. Alors ça, c'est un terme qui renvoie à un Français qui s'appelle Coignet, déjà dans les années 1850. Mais Coignet avait déjà cessé son activité dix ans avant la construction de ceci. Ça veut dire que la notion de béton aggloméré était passée dans le langage courant. Ça veut simplement dire que c'est du béton damé. Alors, on n'en a pas fait, je pense, une analyse minéralogique, mais je peux bien imaginer qu'il n'y a pas que du ciment, qu'il devait également y avoir de la chaux là-dedans et peut-être même du trasse également. Ça a été restauré assez récemment, il y a quelques années. Alors, un petit peu plus tard, en plus, Blaton s'est déplacé à Scarbet, cru du pavillon. Mais on voit que donc, d'une part, il vend des matériaux de construction, toujours du ciment, du ciment belge, mais aussi du ciment étranger. Le ciment belge était réputé de qualité inférieure au ciment français, par exemple, à l'époque. Mais également, comme il s'est installé dans un site industriel, il commence à produire des produits préfabriqués en béton aggloméré, en particulier des carreaux de ciment pour faire des carrelages. Également, bien entendu, ils sont connus pour les fameuses statues produites, probablement donc à partir des années 1870. Platon n'était certainement pas le premier à en faire, peut-être en Belgique, mais ça existait déjà à l'étranger. Mais néanmoins, il est manifestement, et notamment par sa présence dans les expositions, il a dû être remarqué, notamment par le philanthrope et magna de San Francisco Adolphe Sutro, qui a commandé quasi tout le catalogue, 200 pièces, pour orner le parc qui surplombe l'océan Pacifique, à San Francisco, Sutro Heights, où je suis passé l'année passée, où il en reste encore pas mal, quelques-unes, mettons, du catalogue. On peut faire la comparaison entre le catalogue Platon, les photos de Taber de 1886 et ce qui reste dans le parc. Donc, c'est un environnement maritime assez agressif. Donc, il y a quand même une certaine durabilité du béton, quand même, depuis cette époque. Alors, c'est la deuxième génération qui m'a documenté au début des années 1890. La société change un peu de nom. Elle va s'appeler pendant une quinzaine d'années Ciment et Béton. Ça, c'est la fabrique qui se trouve rue du Pavillon, à Scarbeck, qui est toujours là. Et dans ces années-là, ce qui est important, mais ça se fait dans d'autres pays en Europe, c'est la production de tuyaux préfabriqués pour les travaux d'assainissement. On construit des collecteurs d'égouts un peu partout dans les villes. Ça, c'est préfabriqué. Mais Platon est aussi connu comme en étant un des entrepreneurs qui a fait les travaux du collecteur du Malbec à Saint-Jos et à Scarbeck en 1895, qui étaient des travaux très difficiles. Il y a eu des accidents et des glissements de terrain, et même des morts, si vous lisez la presse locale de l'époque. Ça, c'est du béton coulé en place. Ce n'est pas armé, ce n'est pas renforcé. C'est toujours du béton aggloméré, si on veut, damé. Alors, petite histoire, ça n'a rien à voir avec Platon, mais question toujours dans le béton non armé, fin XIXe siècle. Vous avez la construction en très peu de temps, moins de trois ans, des fortifications autour de Liège, douze forts, et de Namur, neuf forts, sous la conception du général Brialmont. Ça, c'est Namur. Les photos de Namur sont au Musée de l'Armée. Elles ont été éditées par Bragard. C'est assez impressionnant de voir ce chantier de construction. C'était un challenge technique extrêmement important. C'est des quantités phénoménales de béton cyclopéens qui sont mis en place en moins de trois ans. C'est 300 000 tonnes de ciment. C'est largement plus que ce qu'on peut produire en Belgique à l'époque. Donc, c'est du ciment importé. Et le challenge est tel aussi que ce sont des entreprises françaises qui l'ont fait. Ça reste toujours... Évidemment, c'est toujours en place. Ça, par contre, ce n'est pas nécessairement dans un état extraordinaire. Mais il n'y a pas d'armature. Donc, de toute façon, c'est comme les bunkers. C'est dans le paysage. Ça ne sert de toute façon plus à rien. Évidemment, ce n'était pas dans un état extraordinaire parce que le béton, les quantités de ciment au mètre cube n'étaient pas énormes. Mais en plus, évidemment, on n'avait pas les moyens de faire de la mise en place effective de tel volume de béton de masse. Deuxième époque, l'apparition du béton armé. Alors, je ne vais pas faire les origines du béton armé. Mais il faut citer quand même pour l'histoire nationale et internationale que le pionnier François Nbic, français d'origine, a commencé sa carrière en Belgique. Bon, il dit que le béton armé est né en Belgique. Ça, on peut en douter. Mais sa société de béton armé est effectivement née en Belgique. Et elle va prendre une expansion extraordinaire au départ de la Belgique. On dit qu'au départ, c'est la recherche de l'inconstitut... La raison de l'association de l'armature et du béton dans la construction, c'est la recherche de la résistance au feu, de l'incompustibilité et en particulier des planchers. Donc, beaucoup d'applications du béton armé au début et même chez Blaton, jusque vers 1905, c'est essentiellement, ce sont des... Les gros volumes, ce sont des planchers en béton armé. Donc, peut-être rappeler... Alors, Nbic a déposé 17 brevets en Belgique, évidemment dans d'autres pays. Ils ne sont pas toujours les mêmes suivant les pays. Entre 1886 et 1912, ce sont des brevets qui concernent essentiellement la disposition des armatures. J'y reviens, des armatures dans le béton. J'y reviendrai particulièrement. Donc, Nbic, ce n'est pas un entrepreneur, il faut le rappeler. C'est un bureau d'études, si on veut, d'abord. C'est une... En fait, ils travaillent avec un réseau d'entrepreneurs, d'agents, qui vont exécuter les constructions suivant les plans qui sont fournis, les plans d'armature qui sont fournis par le bureau d'études de Nbic. Et ce faisant, cela lui donne droit à la rétribution de ces brevets. Et il reste en Belgique jusqu'à, je crois, fin 1897, avant de partir à Paris. Donc, avant ça, le bureau d'études de Bruxelles, de la dernière décennie du XIXe siècle, était extrêmement important. C'est l'origine d'un empire de concessionnaires, d'agences qui a couvert le monde entier. Bon, il y avait un concessionnaire à Bruxelles important, qui était l'entreprise Louis de Waal, qui existe toujours, et qui est connu pour avoir été l'entrepreneur de l'entrepôt royal Tour et Taxi, où, du point de vue de la technique du béton armé, particulièrement spectaculaire, c'est évidemment plutôt l'intérieur, avec ses planchers en encorbellement. Ça date de 1905, de la même époque. Ça, c'est le concessionnaire liégeois, Prax, construit là, sur les plans de Nbic, bien sûr, la passerelle Mativa, sur la dérivation de l'Ourte à Liège, qui est classée. Et en relativement bon état. Alors, de cette époque, évidemment, il n'y a pas encore de normes de calcul de béton armé. Toutes les dispositions d'armature, ce sont des inventions brevetées par, en général, effectivement, pas des ingénieurs, mais plutôt des architectes ou des petits entrepreneurs, des petits artisans. Et c'est une floraison, une jungle, de brevets en briques, de méthodes de calcul. Cette planche est assez célèbre. Elle est issue d'un article publié dans les annales des travaux publics de Belgique, en 1899, par un ingénieur des ponts et chaussiers qui s'appelle Paul Christophe, qui est en fait de retour d'une mission à Paris, où il avait été invité à représenter le gouvernement au congrès de Nbic. Il a publié cet article comme rapport dans les annales de travaux publics de Belgique. et il en tire deux ou trois ans plus tard un livre qui fera autorité, qui s'appelle « Le béton armé et ses applications », qui sera traduit en allemand et en russe et plagié en irlandais et en anglais, dans lesquels se trouvent les bases d'une méthode de calcul rationnel du dimensionnement du béton armé, qui, en tout cas pour la flexion, fera autorité encore jusque dans les années 70. C'est donc un livre extrêmement connu partout dans le monde et le nom de Christophe également. Dans le cadre de la thèse de Mme Armand Delbois, qui se trouve ici, on a eu l'occasion au laboratoire de pouvoir tester non seulement la durabilité, mais également la capacité portant d'un ouvrage Nbic tout à fait de cette génération, qui était un viaduc de chemin de fer vicinal à Brenne-la-Lue, qui devait être démoli. On en a pu récupérer des travées qu'on a testées au laboratoire. On a fait beaucoup de cette caractérisation des matériaux. Ce qui était intéressant de voir, c'est que suivant l'endroit où on était dans le viaduc, la dalle, la poutre ou les colonnes, très clairement, la résistance du béton était différente et très clairement, ça voulait dire des quantités de ciment différentes. C'était adapté à l'usage. N'oubliez pas, c'est une période où les matériaux de construction coûtent cher et la main-d'oeuvre ne coûte rien. Ce n'est pas comme maintenant. Les choses se sont tout à fait inversées. Du point de vue durabilité, on a des carbonatations qui, évidemment, sont en rapport avec la résistance du béton. Résistance élevée, carbonatation 2 cm, résistance faible, carbonatation 3,5 cm. Par contre, du point de vue de la capacité portante, même si on peut critiquer l'armature quant à ses détails constructifs, plus du tout acceptable, je dirais, suivant les codes actuels, on a quand même pu montrer que la capacité portante était tout à fait assurée. Et même si Enbic utilisait des méthodes de calcul qui n'était pas correct d'un point de vue rationnel. Alors, vers 1905, la société Blaton change encore un peu de nom. Elle va s'appeler, pendant une vingtaine d'années, Armand Blaton. Alors, de cette époque datent les premiers ponts en béton armé à Bruxelles, en 1905. Celui de gauche subsiste toujours. Ensuite, droite a été démolie dans les années 1970. Alors, je ne vois pas... Parce que ça, c'est aussi, évidemment, du béton. Ça se voit beaucoup moins. Mais c'est aussi important du point de vue de la durabilité. Je voudrais parler un peu d'innovation dans les techniques de fondation. Alors, au début du béton armé, on a fait des pieux préfabriqués. Et un petit peu, à l'instar de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des pieux en bois, ils étaient enfoncés dans le sol. Mais ça présente différents désavantages. Et très vite, on a trouvé le moyen de mouler, d'ammer directement dans le sol des pieux en béton et en béton armé. Enbic utilisait un brevet qui s'appelait Compressol, d'un certain du lac. Ce sont des pieux de ce type qui constituent les fondations des piles du pont de la passerelle Mativa à Liège. Mais il faut particulièrement citer ce que fait, à partir de 1910, Edgar Franck-Ignoul, qui est un ancien de Prax, donc l'entrepreneur de construction liégeois, licencié des brevets Enbic, en particulier du brevet de pieux Compressol. Donc c'est un type de pieux un petit peu différent, mais qui va prendre une grande expansion et qui va connaître une expansion particulièrement internationale après la Première Guerre mondiale. Donc en 1910, création de la société des pieux armés. Et puis en 1911, la compagnie des pieux armés Franck-Ignoul, le siège était à Liège. Alors, passons entre les deux guerres. Donc je vais, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je voudrais, d'un point de vue international, particulièrement souligner l'expansion de pieux Francky, qui fait beaucoup d'essais de chargement. On peut signaler, bon, par exemple ici, un usage important de pieux Francky, par exemple, qui se trouve sous la basilique de Kuckelberg à Bruxelles. Il y en a 1438 au total. Le terrain est complètement damé, si vous voulez, avec des pieux Francky. Il y a d'autres applications très connues des pieux Francky dans l'entre-deux-guerres à Bruxelles, comme le Résidence Palace, par exemple. Alors, très important pour la notoriété de Francky, d'un point de vue international, la revue publiée, éditée par Francky, qui s'appelle La technique des travaux, à partir de 1925, qui durera jusqu'en 1977. Une revue qui doit faire la promotion, bien entendu, de l'usage des pieux Francky, mais pas seulement ça. C'est une revue dans laquelle il y a également des articles scientifiques de haut niveau, pas du tout promotionnels. Et puis, des descriptions d'ouvrages en béton un petit peu partout dans le monde. Donc, ça reste une excellente source de documentation pour l'histoire du béton armé dans cette période. Dans les bâtiments un petit peu emblématiques, quelques bâtiments un petit peu emblématiques de l'entre-deux-guerres en béton armé à Bruxelles, le palais des Beaux-Arts, qui est quand même complètement en béton armé. Ce n'est pas des pieux Francky, c'était les pieux de la maison Blaton qui étaient utilisés là, les pieux Robure. Ce qui est assez extraordinaire aussi, pour moi, d'un point de vue de l'ingénierie, c'est, au milieu des années 30, le palais 5 du Heysel avec ses grands arcs de plus de 80 mètres d'ouverture. La notoriété, l'importance de Francky est telle qu'il est un des principaux spossors de l'organisation du premier congrès international du béton et du béton armé qui se tient à Liège en 1930. C'est curieux qu'il ait fallu attendre 1930 pour avoir un congrès qui, pour la première fois, réunisse tous ceux qui, depuis le début du siècle, ont développé la technique du béton armé. Tous les grands ingénieurs, il y a des architectes aussi connus qui ont insisté à ce congrès dont les actes sont publiés par la maison d'édition de la technique des travaux. Francky est aussi le concessionnaire pour la Belgique de ce qu'on appelle le brevet Zeiss-Dividac, qui est en fait un brevet allemand de l'entreprise. Dickerhoff et Wiedmann, fondamentalement, qui est un système de support de coffrage pour construire des voiles minces en béton armé. Ce sont, c'est ce qu'on considère un petit peu traditionnellement comme le début des voiles minces en béton armé. De cette époque, on voit ce système de coffrage, ce treillis, ZD ou Zeiss-Dividac, utilisé par Pieux-Francky pour cette construction en Belgique, qui sont les hangars à charbon à Marchienne-aux-Ponts et surtout cet hangar à nitrate à l'usine de la carbochimique à Tertre, qui date donc du début des années 1930, qui existe toujours. Donc c'est un environnement un peu agressif. C'est un site Céveso, mais le béton armé, il est toujours là. Donc on n'accède pas à ça. Alors, du point de vue des ponts, pour des ponts belges, si je puis dire, conçus ici à Bruxelles, mais construits au Congo, ce sont deux ponts construits par la société Trabeka, qui sont des innovations majeures dans l'ère de construire des ponts. Ça ne se fait pas ici en Belgique, il n'y en avait sans doute pas le besoin. Ça se fait au Katanga. Le pont sur la Lua là-bas, c'est un usage important. Ce n'était pas le premier, mais c'est un très grand pont à l'époque qui faisait un usage de la technique du lancement au moyen de cintres autolanceurs. Donc c'est une construction à l'avancement. Et puis un autre, un petit peu plus loin, sur la même ligne, c'est la construction en encorbellement. Et ça, c'est le plus ancien pont de ce type qui existe encore. Ces deux ponts existent toujours. Ils sont perdus, abandonnés. Mais on les voit depuis Google Earth. Ça, c'est du patrimoine pour moi. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un patrimoine partagé en plus. Alors, j'en arrive au béton précontraint. Et donc, béton précontraint, les origines sont françaises. Mais le professeur Manuel de l'Université de Gans a commencé à s'intéresser à cela dès 1941, en pleine guerre. Je laisserai Michel Provot tout à l'heure vous parler de façon un petit peu plus en détail du patrimoine du béton précontraint et des problèmes de durabilité associés. Donc, Manuel, diplômé de Gans en 1912, pendant la guerre de 1914, en fait, il travaille à Londres, donc il parle très bien l'anglais. Il commence sa carrière académique à l'Université de Gans en 1919 et il crée un laboratoire pour l'étude du béton armé qui, même avant la Première Guerre mondiale, avait atteint un niveau de reconnaissance avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, avait atteint un niveau de reconnaissance international. Alors, avec Armand Blaton, troisième génération, ils vont développer à partir de 1941, parce que la technologie française de béton précontraint n'était pas disponible en Belgique, ils vont développer un système spécifique de précontraintes du béton qui sera connu internationalement sous le nom Blaton Aubert ou Sandwich de précontraintes du béton par post-engineering. Ça fait combien ? D'accord, ça va. Oui, mais je vais en arriver. Donc, je laisserai Michel vous parler de ça tout à l'heure. Je dois dire que, donc, le béton précontraint recourt à des aciers, des fils d'acier, à l'époque 5 mm, un peu plus tard 7 mm, à très hautes résistances qui sont susceptibles de corrosion. Donc, il y a des problèmes, en général, spécifiques de durabilité du béton précontraint. Je voudrais vous raconter une petite histoire ici à propos d'un des tout premiers chantiers d'application de cette technologie qui n'est pas du tout réservée au pont pour les silos de cette cimenterie à Tournai en 1943. Il s'agit des silos qui sont sur la partie de droite. Ceux de gauche sont plus anciens, ils sont en béton armés. C'est une application. du brevet pris par les frères Blaton en 1942 dans lequel, d'abord, le nom de Manuel n'apparaît pas ni d'ailleurs le nom de Sandwich, qui montre comment utiliser, finalement, la technique du béton précontrainte pour élever des fûts, des silos, au moyen d'éléments préfabriqués en béton. Donc, cette cimenterie n'est plus une cimenterie, mais ce site industriel existe toujours. Et en fait, ça, c'est une des applications. Il y a une deuxième application au même endroit qui est tout aussi importante. C'est la construction de poutres en béton précontraint qui était destinée à supporter une trémie entre les anciens et les nouveaux silos. Et ce sont des poutres qui sont fabriquées au moyen de clavots préfabriqués en béton qui sont assemblés par précontrainte, par post-tensionnique, au sol et puis mis en place au moyen d'une grue. C'est de la précontrainte externe qui est une espèce de marque de fabrication de pas mal des applications des débuts de la précontrainte en Belgique. Alors, la ville de Tournai souhaiterait conserver ses bâtiments pour marquer à l'entrée de la ville de Tournai le passé industriel cimentier de la ville. Et donc, il y a notamment un cabinet d'architecture qui essaye déjà depuis quelques années de faire des propositions de logement. Quand j'ai discuté avec eux, il y a deux ans, ils ne savaient toujours pas que c'était en béton précontraint. Donc, je pense qu'ils auraient rencontré pas mal de problèmes à faire des trous, comme vous voyez là, et que c'était fait avec des éléments préfabriqués juste assemblés par une armature de précontrainte. Ils auraient rencontré pas mal de problèmes. Voilà, ça, c'est de la transformation. C'est toujours au point mort, à ma connaissance, ce projet. Pas loin, il y a une application ici au Asaventem pour la construction de la toiture de hangars qui sont actuellement occupés par DHL avec des énormes poutres de 59 mètres de portée en précontrainte externe en 1948. Il y a eu également, ça a été très médiatisé dans la presse internationale à l'époque, la construction de 35 000 m², et cette énorme couverture, des filatures de l'union cotonnière à Gant, qui, pour moi, inaugure une typologie nouvelle de construction au moyen des poutres précontraintes avec un réseau de poutres primaires et de poutres secondaires, largement démolies. Il reste quelques morceaux il y a environ, il y a deux ans. L'expérience de Maniel est condensée déjà dans un livre dont la première édition publie en anglais en 1948, mais ce qui rend surtout Maniel célèbre est le système de précontrainte de la tombe Maniel, c'est que c'est ce système qui est utilisé pour construire le premier pont en béton précontraint aux États-Unis à partir de 1949 à Philadelphie, un pont à poutres et Maniel était sur place en octobre 1949 pour diriger l'essai jusqu'à rupture d'une poutre du pont comme test préalable, si vous voulez. Et sa datoriété est telle qu'il organise le tout premier congrès international de béton précontraint à Gant en 1951, donc 20 ans finalement après qu'eut lieu à Liège le premier congrès international du béton armé. La troisième édition du livre de Maniel publiée en anglais à Londres et à New York est toujours citée dans la littérature, il y a toujours des choses extrêmement valables actuellement. J'en termine avec le voile mince en béton armé, la Belgique n'a pas été un grand pays de voile mince en béton armé et ceux qui ont été construits sont assez atypiques. Alors il y a d'abord, on y a fait allusion tout à l'heure, les hangars circulaires à Grimbergen qui ont été conçus par Blaton. Pour moi, ce n'est pas du tout un voile mince et ça n'a rien d'extraordinaire d'un point de vue technique mais ça doit sa notoriété au fait que c'est la seule structure en béton qui se trouve mentionnée, qui a été montrée ou citée à une exposition importante qui a eu lieu au Museum of Modern Art à New York en 1964 sur l'ingénierie du XXe siècle. C'est la seule contribution belge, ce n'est pas, à mon avis, la mieux choisie mais de ce fait, cette structure est très connue. À l'Expo 58, il y avait bien entendu la flèche du génie civil qui est très atypique, d'un énorme porte-à-faux, un voile plissé de 80 mètres de portée et puis, celle-là est aussi extrêmement atypique, c'était le pavillon Philips de le corbusier Exenakis qui est un assemblage par pré-contrainte, par post-tensioning, un système très particulier de tuiles préfabriquées en béton qui ont une forme à double courbure en paraboloïdes hyperboliques. Voilà, et à la fin je dirais des années 50, la construction préfabriquée industrielle commence et nous sommes avec ce genre de construction. Je vous remercie. Applaudissements